Bienvenue à notre atelier de ludo-pédagogie. Nous espérons que vous avez trouvé ça intéressant, mais aussi voir comment vous pouvez intégrer ça rapidement dans votre salle de classe. Et juste avant de débuter, je veux vous dire que le code QR vous permet d'avoir accès à la version PDF de notre présentation. Donc, vous pouvez le numériser avec votre appareil numérique ou vous pouvez aussi avoir accès, je ne sais pas Julie, si tu peux copier le choix et le mettre dans le clavardage. Vous allez aussi pouvoir avoir accès via le clavardage quand Julie va mettre. Ça va peut-être dire que ça vient de l'extérieur de l'organisation ou des choses comme ça, mais c'est juste parce que c'est le lien du code QR. Donc, on y va parce que notre atelier est quand même bien rempli. Donc, excusez, excusez, mon Dieu. C'est ma souris. C'est ma souris. Elle joue des tours à chaque fois. Donc, je commence par me présenter. Je m'appelle Nancy Langlois. Je suis conseillère pédagogique en français langue seconde à la commission scolaire Eastern Shores qui est située, on couvre Gaspésie, un peu du Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, Île-de-à-Madeleine, Fermont et tout ça. Donc, Julie. Oui, alors moi, c'est Julie Paré. Je suis conseillère pédagogique également en français langue seconde. Je ne travaille pas pour une commission scolaire, mais je travaille pour Learn. Donc, moi, mon territoire, c'est toute la province, Nancy. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour notre atelier. Donc, on se lance immédiatement, Julie. On commence par les faire jouer. Bien oui, c'est un atelier sur la lido-pédagogie. Donc, on commence par jouer. Alors, je vais vous demander de prendre un bout de papier, un crayon, pas très loin, parce que vous allez avoir besoin d'écrire pour le premier jeu. Alors, je donne quelques instants, aller chercher un bout de papier et un crayon. Tu peux peut-être passer à la diapo suivante, Nancy. Oui. Alors, le jeu, c'est le boogle. Alors, ce qu'on va faire présentement, c'est que vous devez trouver le plus grand nombre de mots possibles, de mots, pardon, de trois à dix lettres à partir de la grille qui est à l'écran. Alors, on vous donne deux, trois minutes. Pendant ce temps-là, on va mettre une chanson parce qu'on a parlé de chanson avec Sonia Benizra ce matin. Donc, c'est important, je pense, d'inclure aussi dans des petites activités comme celle-ci, le côté musical. Alors, je vois une question. Dans quelle langue en français? C'est pour nos élèves en français, langue seconde. Alors, le plus de mots possibles, de trois à dix lettres en trois minutes, s'il vous plaît. Alors, Nancy, ça va être notre timer, ça va être la chanson de Roxane, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Même si j'vois bien, ça fait pas l'heure à faire. Moi, et tant que j'suis fière de ce que j'vois dans le miroir pis que j'arrive à me coucher le soir, c'est l'enduière. J'vais faire les choses à ma manière. J'vais danser les deux mains bien dans les airs même si tout l'monde me regarde de travers. Je t'invite à faire de même. La vie passe vite, c'est ça notre seul problème. J'ai trouvé un remède, j'vais t'montrer ma cachette bien enfouie juste ici, quelque part dans ma tête. Si tu cherches, c'est promis, t'as l'pouvoir toi aussi. T'as tout c'que tu veux, c'que tu rêves dans la vie. J'vais faire les choses à ta manière. Même si tu vois bien, ça fait pas l'heure à faire. Dien qu't'y viens, tu reflet dans l'miroir, pis que t'arrives à t'coucher le soir, c'est l'enduière. Faut faire les choses à ta manière. Dix fois l'soir, dans mon amour, tout l'monde autour de toi a l'air de tout savoir. Tu veux toucher les étoiles, courir les horaires boréales, sortir de ta routine, c'est un toi si viscéral. Tu voudrais rêver sans qu'on t'éteigne, pis sentir enfin qu'tous ça pour la peine. Dis-moi d'où tu viens, j'te dirai pas où aller. C'est ta vie, pis tu fais bain, tout c'qui t'fait vibrer. J'vais faire les choses à ma manière. Même si j'vois bain, ça fait pas l'heure à faire. Moi, étant que j'suis fière de ce que j'vois dans l'miroir, pis que j'arrive à me coucher le soir, c'est l'enduière. J'vais faire les choses à ma manière. Voilà. Alors, le trois minutes est terminé. Alors, ce que je vais vous demander de faire maintenant de façon individuelle, c'est de compter le nombre de points que vous avez. Alors, par exemple, si vous avez le mot moi, M-O-I, qui contient trois lettres, alors vous avez un point. Donc, à côté de moi, mettez un. Si vous avez un mot qui a quatre lettres, par exemple, je les ai pas faits. En tout cas, c'est deux points. De cinq à six lettres, le mot, c'est trois points. Et si vous avez un mot de sept lettres et plus, alors vous avez quatre points. Donc, indiquez le total de points à côté de votre mot et je vais vous demander de faire le calcul, savoir combien de points vous avez et de l'indiquer dans la boîte de clé à lavardage. Alors, par exemple, vous avez dix points, cinq points, vingt points, etc. Donc, je vous donne un instant pour indiquer les points. Quatre points, sept points. C'est déjà commencé. Oh, vingt-et-un. Vingt-et-un, c'est beaucoup. Oh, il y a une égalité à vingt-et-un. Oh, vingt-quatre. Oh, j'ai pas vu ça. Oh. Oui. Alors, pendant que vous comptez les points, est-ce qu'il y en a qui ont un mot de sept lettres et plus? Ça serait intéressant, ou de cinq à six lettres, de le mettre dans la boîte de clavardage également pour voir qu'est-ce que vous avez pu trouver. Ah, Méli Mélo, voilà. On a trente-trois ici. Oh! Un haut pointage, bravo. Méli Mélo, moitié. Et c'est quelqu'un que je connais. Ah oui? Qui a trente-trois. Oh, merci, Maria. Les élèves ont adoré cette activité, oui. Oh, clôture. Wow, les tris. Ah, on a des profs de français quand même. On en a dit. Je pense que ça aide un petit peu. Alors, pourquoi on vous a fait vivre cette activité-là, tout simplement? Parce que c'est une activité qui est agréable à faire avec nos élèves pour enrichir le vocabulaire, pratiquer les mots. On peut le faire comme on le ferait présentement de façon individuelle. Donc, vous étiez chacun chez vous. Ou on peut le faire aussi en diade ou en petits groupes. Donc, ça peut être intéressant aussi l'échange qui se passe à ce moment-là. C'est une très belle activité qui peut être supplémentaire, intégrée dans votre leçon. Ou ça peut être une activité aussi quand on a une remplaçante. Souvent, on ne sait pas trop quoi donner. Alors, ça peut être une belle activité. Et ce qu'on a fait ici, les fiches imprimables exactement, Nancy, merci. Alors, c'est un site Internet. Vous pourrez cliquer dessus. Et vous avez déjà des fiches, en tout cas des activités avec toutes les lettres, par exemple. Voilà, Nancy. Je suis sur le site. C'est sûr, c'est toujours long avant de télécharger. Mais regardez. Donc, tout est déjà prêt pour vous. Et vous pouvez télécharger les fiches. Voilà. Alors, c'était notre activité brise-glace de départ pour vous mettre dès le moment en action pour notre atelier. Donc, je vais continuer avec ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, notre plan de match un peu. On reste dans le ludo. Donc, on va commencer avec la théorie. Ensuite, on va faire une activité qui s'appelle le télépath. Par la suite, numéro trois, on va aller avec les conseils. Parce que quand on inclut la ludopédagogie dans nos classes, il y a certaines choses à laquelle on doit penser. Des caractéristiques d'un bon jeu. Parce que probablement que vous en faites déjà. Vous allez pouvoir revoir aussi vos pratiques et voir si vous respectez ces caractéristiques-là et adapter vos choses. On va vous présenter un site web qui contient justement, qui est sur la ludopédagogie. Ensuite, on retourne au jeu avec Wordwall. Si vous ne connaissez pas, ça a été vraiment une découverte. Et questions, commentaires, c'est nos résultats. Sinon, vous allez avoir nos courriels et vous allez pouvoir communiquer avec nous. Donc, j'y vais avec la prochaine étape. Donc, au niveau de la théorie. Avant de continuer à jouer, il y a quand même un petit peu de théorie qu'on doit revoir un peu avec vous. Alors, je passerai à la diapo suivante, s'il te plaît Nancy. Alors, on fait tous et toutes des jeux dans notre salle de classe. Souvent le vendredi, dernière période. On va faire un petit jeu en français. Par contre, notre défi, je pense, à ce moment-ci... Annie, je vais répondre à ta question un petit peu plus tard. Nancy, si tu peux le faire, s'il te plaît. Donc, notre défi, c'est comment est-ce qu'on peut rendre l'activité amusante du vendredi après-midi en véritable outil d'apprentissage pour nos élèves. Alors, c'est quoi la ludopédagogie? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça vient du latin ludus, qui veut dire jeu, et du grec, pedagogia, qui veut dire éducation. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui est basé sur le jeu. En anglais, on va souvent entendre le terme game-based learning. Par contre, il faut faire attention de ne pas mélanger la ludopédagogie et la ludification. En anglais, souvent, on va parler de gamification. Alors, ce n'est pas de prendre une activité et d'ajouter, par exemple, des badges, des étapes, différents systèmes de points, tout ça. Donc, ce n'est pas de prendre une activité et de la ludifier avec des éléments du jeu, mais c'est bien que l'activité en soi soit une activité basée sur le jeu. Ensuite de ça, la ludopédagogie, comme je le disais, c'est vraiment un outil d'apprentissage et de remédiation. Donc, c'est vraiment, on peut faire ça pour les savoirs, les savoirs faire, les savoirs être et les savoirs agir en salle de classe. Et ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que la ludopédagogie, on dit que c'est un outil de réaccrochage scolaire parce que quand on joue, on a une motivation intrinsèque et l'élève est vraiment engagé dans le jeu. Il oublie qu'il apprend parfois. On a fait des jeux en français, mais vraiment, ça amène les enfants à participer et être engagés dans l'activité d'apprentissage. Et oui, c'est très vrai. Cette partie-là, même nous comme adultes, souvent on va jouer, mais on apprend en même temps et on s'en rend même pas compte. Je passerai à la diapo suivante. Alors, pourquoi le jeu? C'est quoi les bienfaits d'intégrer ça dans notre pratique? Alors voilà, on a quatre éléments qui sont ici. Alors, ça aide à développer le langage parce que quand on joue, on va interagir en français le plus souvent possible, on s'entend. Donc, ça va être des interactions quand même assez spontanées chez nos élèves. Donc, ça développe le langage. Ça développe aussi des habiletés sociales parce que savoir perdre, savoir gagner, savoir interagir avec nos élèves, donc entre les élèves, pardon. Donc, ça aide à développer les habiletés sociales. Ça va également développer les habiletés motrices. Peut-être plus avec le primaire parce qu'on a différents jeux où on doit manipuler des éléments, des balles. On a des jeux aussi avec des gouttières, par exemple. Donc, il y a certaines habiletés motrices qui peuvent être développées à partir du jeu. Et une partie qui est quand même importante et non négligeable, c'est le développement des fonctions exécutives du cerveau. C'est parce que quand on fait un jeu, il n'y a rien d'acquis. On apprend, on développe, on résout des problèmes, par exemple. Donc, ce n'est pas une mémorisation ici. Donc, ça vient chercher différentes fonctions de notre cerveau qui nous amènent à nous adapter plus facilement dans des situations qui sont nouvelles. Alors, ça, c'est les quatre grands bienfaits du jeu. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on utiliserait le jeu dans notre salle de classe? Bien, tout d'abord, comme on l'a dit précédemment, le jeu va favoriser un apprentissage. Et comme je le disais, ça va développer les capacités d'adaptation de l'apprenant. Diminution du niveau de stress. Pourquoi est-ce qu'on met ça ici? C'est que quand les enfants vont jouer, ils n'ont pas nécessairement, « Ah, je vais être évalué » ou « Il faut que je parle en français ». Donc, ils vont tout simplement se laisser aller. Puis même, vous allez découvrir des enfants qui sont plutôt, des élèves qui sont plutôt timides, peut-être en salle de classe. Vous allez les voir sous un autre jeu. Quand c'est le temps de jouer, ils embarquent, ils s'expriment. Alors, il y a comme un niveau de stress qui descend quand on fait un jeu en salle de classe. Et j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Ça aide à développer la plasticité du cerveau comme tel. Pourquoi le jeu? Bien, c'est parce que souvent, nos enfants, nos élèves sont démotivés, sont moins engagés à l'exercice de grammaire assis au bureau de façon individuelle. Par contre, le jeu, on les met en équipe, en sous-groupe, ils vont s'amuser, ils vont apprendre, ils vont être engagés, ils veulent gagner, ils veulent que leur équipe fasse d'autres points. Donc, ça aide la motivation des élèves et ça les engage dans une activité. Et une autre chose à laquelle on ne pense peut-être pas quand on utilise le jeu en classe, c'est que ça peut nous amener à différencier notre enseignement finalement, parce qu'on peut avoir différentes questions pour différents groupes, on va aller chercher d'autres habiletés chez certains élèves, on va aller rejoindre des styles d'apprentissage qui sont différents, ceux qui sont plus tactiles, par exemple, on va manipuler des éléments, etc. Donc, ce sont les raisons pourquoi est-ce qu'on devrait, en tout cas, selon nous, utiliser le jeu en salle de classe. Je tiens à préciser, il y a Gaëlle qui mentionne, vous parlez d'enfants, mais ça marche aussi excessivement bien avec les adultes. Les adultes, les ados, pour avoir testé en salle de classe, ça fonctionne toujours bien. Les élèves en difficulté, quand on leur dit qu'on va jouer, ils ont l'impression que c'est un cadeau, mais au bout de la ligne, ils travaillent parfois plus fort que d'habitude. Donc, oui, Gaëlle, on parle d'enfants, mais c'est pour tous, effectivement. Oui, effectivement, oui. La dernière chose dont je veux vous parler, c'est des intentions pédagogiques. Parce que, bon, on peut dire, on va essayer de faire le jeu, etc., mais il faut toujours se ramener. C'est quoi notre intention pédagogique? C'est quoi notre but en arrière pour utiliser le jeu en salle de classe? On a regroupé ça en quatre catégories, si vous voulez. La ludo-pédagogie pourrait servir à présenter, par exemple, du nouveau matériel, à tester des trucs par essai-erreur. Si on peut faire des expériences, on peut tester. Donc, c'est ce qu'on appelle ici la découverte et la recherche. Ensuite, on peut utiliser le jeu pour réviser des notions, par exemple, ou pour pratiquer d'autres nouvelles connaissances qu'on a acquises. Donc, on appelle ça l'entraînement et la consolidation ici. Celle-là, vous la connaissez certainement. C'est pour donner une rétroaction immédiate. Donc, par exemple, si on fait un test sur Google Formulaire, on a des questions-réponses. Donc, ils ont une rétroaction immédiate. Donc, on fait un peu d'évaluation formative. Et ensuite, je parle de communication et d'interaction. On en a parlé tout à l'heure. Donc, les jeunes et les adultes vont participer activement et vont avoir beaucoup, beaucoup de conversations qui sont spontanées. Donc, on va pratiquer ça. Fait que notre intention derrière différents types de jeux va être de communiquer et d'interagir. Et puis, ce que je voulais dire, quand on choisit notre intention pédagogique, on peut en prendre seulement qu'une, mais on peut en prendre deux en même temps. Donc, il peut y avoir un mélange entre deux intentions pédagogiques ensemble. Alors, pendant la présentation, lorsqu'on va vous présenter les différents jeux, on a identifié notre intention pédagogique aussi. Donc, vous allez revoir ces quatre catégories-là pendant la présentation. Je suis en train de lire les commentaires. Marie-Yves, c'est aussi une belle façon de débuter une période. Avec mes ados, je leur dis toujours que cela leur permet de préparer leur cerveau. Ils adorent. Tout à fait. Donc, ça peut être effectivement en début de période. Et puis, ça part bien la période, la journée avec eux. Alors, on fait place au jeu maintenant. Alors, le premier jeu, c'est le télépath. Alors, mon intention ici, c'est de revoir la structure de la phrase de base. Donc, on va réviser ça ensemble. Alors, ici, les mots qu'on a pris du jeu, les mots du jeu qu'on a pris, pardon, ça a été dans la belle histoire d'une vieille chose que Nancy m'a présentée, il y a peut-être deux ans. Donc, c'est un bel album qu'on a lu en salle de classe. Et puis, moi, je suis allée chercher différents mots dans cet album-ci pour faire le jeu Le Télépath. Alors, vous êtes mes adultes élèves pour ce jeu-là. Alors, le but du jeu ici, c'est quand même assez simple. Vous essayez de lire dans mes pensées. Donc, moi, j'ai une phrase secrète dans ma tête. Et là, vous devez essayer de deviner quelle est ma phrase secrète. Alors, vous devez choisir un, deux, trois, quatre, un élément par colonne et essayer de trouver ma phrase. Et je vais vous dire, quand vous allez me donner les réponses, combien de bonnes réponses vous avez. Alors, peut-être, ça va être zéro sur quatre, un sur quatre, deux sur quatre. Et on va faire l'exercice jusqu'à temps que quelqu'un trouve ma phrase secrète que j'ai en tête. Alors, est-ce qu'on a des volontaires? Vous pouvez ouvrir votre micro et me dire quelle serait ma phrase secrète. Aujourd'hui, Paul raconte l'histoire. Alors, zéro sur quatre, ma chère. Alors, une prochaine personne. À l'école, Evelyne chante une chanson. Non, non plus. On a Diane. Dans le jardin, Thomas parle avec... Non, ça marche pas. Parle avec ton chat. Dans le jardin, Thomas parle avec ton chat. Alors, une bonne réponse sur quatre. C'est une chanson. On a C, Dan Ford. Bonjour, Julie. Hello. Je pense que c'est dans le jardin, Evelyne. Voix ton chat. Hum, hum. Non. Non. Même pas une bonne réponse. Même pas. Voilà. Par élimination, hein. Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se réessaie à trouver ma phrase secrète? À quatre heures, Thomas joue avec un ballon de soccer. Alors, deux sur quatre. On s'approche de ma phrase mystère. Je vais vous aider un peu, là. À quatre heures, c'est bon. Un ballon de soccer, c'est bon. Et Diane, tu avais parlé avec qui était bon. Alors, je vous aide un petit peu. À quatre heures, Claire parle avec... Un ballon de soccer. Eh oui! Elle parle avec un ballon de soccer. C'est un amie imaginaire. Ah, d'accord! Ouhou! Non, on peut s'amuser comme ça. Ah, c'est cute. Faire des phrases ludiques un petit peu, sortir les enfants. Mais bon, on fait une révision ici de la phrase de base. Donc, on a nos groupes... Groupe du nom, groupe verbal. Et puis, notre groupe complément à la fin. Donc, on peut s'amuser comme ça à jouer avec une notion qu'on a déjà vue, avec laquelle on a travaillé, d'une part. Et aussi, faire référence au livre qu'on vient de lire, La vieille chose de Louis-Aimont. Alors, donc, ça, c'est un jeu avec lequel que vous pouvez réutiliser, prendre des phrases, tout ça à l'heure seule. C'est le premier jeu, le télépath, donc, devenue la phrase qui est dans ma tête. On est rendu à la partie des conseils parce que quand on fait des jeux, on veut vraiment s'assurer de garder le contrôle de notre classe. On a plusieurs éléments parce que les élèves sont excités dès qu'on dit le mot « jeu ». Donc, si on regarde, la première chose que je peux vous dire, c'est de tester différents jeux et de les personnaliser. Tu sais, je suis sûre qu'il y a des gens qui cuisinent ici avec les recettes en cuisine. On va tester des choses, on va ajuster, on va ajouter des épices pour le mettre à notre goût. Donc, c'est un peu la même chose avec les jeux parce qu'on veut vraiment qu'on soit confortable avec. Donc, il est vraiment impératif qu'on adapte les jeux selon nos goûts, selon le goût des élèves, selon nos besoins aussi, dépendamment de ce qu'on a besoin de faire avec les élèves. Je vous suggère aussi de commencer avec des jeux courts et simples. Pourquoi? Si c'est trop compliqué, vous allez abandonner le projet. Donc, ça doit être quelque chose qui ne vous demande pas beaucoup de temps de préparation, qui est déjà prêt, qui ne demande pas trop de matériel non plus. Et après, quand vous allez vous sentir à l'aise, que ça va bien aller avec vos élèves, bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir aller vers quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Et je vous dirais qu'avec les jeux, il y a souvent le phénomène de la nouveauté. Donc, quand je vais dans les classes voir mes enseignants, souvent, je fais des activités avec les élèves. Et vu que je les vois au primaire et au secondaire, ces mêmes élèves-là, j'arrive pour les voir au secondaire, ils se souviennent de l'activité que j'ai faite au primaire. Donc, maintenant, j'ai beaucoup de pression pour mes activités, parce que ça reste longtemps dans la mémoire des enfants, et c'est souvent le phénomène de nouveauté. Donc, adolescents, ils s'en souviennent encore. Ensuite, échange entre collègues. Il y a des gens pour qui c'est un petit peu plus difficile, où vous êtes peut-être seul dans votre école, mais la plupart des gens ont un département de français ou ont la possibilité d'échanger avec les autres. Vous avez peut-être des groupes Facebook. Donc, échangez avec les gens, parce que s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, ils vont peut-être avoir des suggestions pour vous. Juste en discuter, parfois, ça nous aide à trouver des solutions à quelque chose qui a moins bien fonctionné ou qu'on pourrait juste adapter pour que ce soit un jeu qui soit réutilisé en classe. Et vu qu'on est en langue seconde, souvent, on doit enseigner le vocabulaire de base afin de participer au jeu, parce que la dernière chose que vous voulez, c'est que vos élèves parlent anglais pendant le jeu. Et ça va arriver inévitablement parce que le niveau d'excitation va être élevé et le manque de vocabulaire va être là aussi. Donc, si vous voulez qu'ils parlent en français, vous allez devoir au préalable vous assurer qu'ils sont capables de dire « va plus vite » ou « répète » ou « c'est à ton tour ». Toutes des choses de base comme ça qu'on a besoin quand on joue à un jeu. Donc, ça va être important de l'enseigner au préalable. Ensuite, donc, quelques conseils au niveau de la gestion de classe, parce que ça, ça inquiète beaucoup. Les gens, tout passe par une bonne préparation, je pense, de préparer le matériel à l'avance. Vous pouvez demander l'aide d'un élève. Si c'est trop de choses à gérer en même temps, vous avez toujours des volontaires dans les classes pour vous aider à gérer un petit peu ça ou juste donner les choses pour pas que vous ayez à tout faire. Donc, il y a toujours des élèves. Je sais que des fois, il y en a qui ont des élèves attitrés cette journée-là à faire certaines tâches. Donc, ça peut être ça. Et c'est sûr que pendant le jeu, n'hésitez pas à intervenir s'il y a des problèmes de comportement. Donc, ayez un signal que vous arrêtez le jeu pour tous et que vous redonnez certaines consignes ou précisez certaines choses quand ça ne fonctionne pas bien. Donc, les élèves ont besoin de se pratiquer aussi. C'est souvent, si c'est nouveau, c'est nouveau pour vous et nouveau pour eux aussi. Ensuite, conseils pour créer vos équipes vous-même. Vous pouvez laisser les élèves choisir, mais il y a énormément de façons de créer les équipes. Il y a des gens qui utilisent classe dojo. On peut utiliser, mettons, il y en a qui ont des petits casse-têtes puis ils donnent des morceaux quand les élèves rentrent en classe et ils doivent trouver quelqu'un qui peut faire la partie du casse-tête ensemble. Des cartes. Donc, vous distribuez des cartes puis tous les arts doivent se mettre ensemble. Des bâtons Popsicle. Souvent, ça se vend. Je ne vais pas faire de publicité, mais au magasin qui n'est plus un dollar, mais à ce magasin-là où vous pouvez faire piger les élèves une couleur et vous les regrouper par couleur. Ça peut être des catégories. Moi, j'ai déjà eu des noms d'équipe. Ça peut être des chiffres. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités. Il y en a qui ont déjà des choses pour les tirages ou pour les piges. Donc, vous pouvez utiliser ça. Mais ça doit rester simple. Et si vous avez peur de créer les équipes aléatoires, vous pouvez les créer vous-même et dire aux élèves où aller. Donc, c'est facile de le faire aussi. Ensuite, ça, c'est la partie que je veux vous montrer un peu. Et je dois demander à Julie, est-ce que j'ai le temps de faire une petite... Oui, oui, oui. OK, ça, c'est merveilleux. Ça s'appelle, pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça s'appelle Classroom Screen. C'est un écran que vous mettez sur votre ordinateur ou sur votre tableau interactif ou Smart TV, dépendamment de ce que vous avez, et qui contient plein de widgets, dans le fond, des choses, des outils déjà prêts à être utilisés. Donc, ça a l'air de quoi? Je vous ai mis ici... Là, c'est écrit en anglais, mais on peut le mettre en français. Donc, mon outil de classe me permet plein de choses. Donc, j'ai mis le lien dans la présentation, mais je vais vous amener directement sur un exemple. Et si je ne me trompe pas, moi, je l'ai mis en français. Donc, vous allez pouvoir voir les choses en français. Et même si on télécharge à l'avance, comme vous voyez, j'ai tout téléchargé ce matin, mais souvent, ça n'apparaît pas. Donc, on a l'air de changer le fond d'écran. Donc, si je clique ici, j'ai accès à tous les fonds d'écran. Ça peut être la nature. Vous pouvez créer votre propre fond d'écran aussi. Mais voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Si je continue avec ici, on peut créer rapidement un sondage. Je clique sur « Sondage », je choisis ce que je veux, mettons des choix multiples. Et là, je peux créer mon sondage rapidement. Et mes élèves vont avoir un lien et un code pour être capables d'aller répondre. Et vous avez les résultats automatiques. Donc, ça fonctionne vraiment bien. Et c'est tout disponible sur votre page ici. Et regardez, ça met comme un document que vous pouvez bouger comme ça. Et vous avez juste à cliquer ici pour le fermer. Et vous pouvez avoir les options quand vous cliquez sur la... Ça, c'est pour les sondages. Les noms au hasard, vous voulez faire des équipes ou vous voulez choisir quelqu'un au hasard, vous cliquez « Non au hasard ». C'est sûr que vous devez télécharger une liste d'élèves à l'avance ou écrire le nom des élèves, mais ça reste là après. Et c'est très facile pour vous de sélectionner des noms. Et vous voyez que je peux diminuer mes choses et les agrandir pour les... Je peux les garder comme ça sur ma page. J'ai aussi « Code QR ». On sait s'il y en a qui travaillent avec des tablettes. Souvent, les jeunes, quand on leur dit d'aller sur un site Internet, c'est pas facile. Donc, vous pouvez aller cliquer sur « Code QR ». Vous mettez l'adresse Internet ici. Donc, mettons que j'en mets un, là. Ah, je voulais pas aller aussi loin, non. Et je pense pas que j'ai... Attendez un petit peu. Je vais aller dans mon copier-coller. Donc, si vous numérisez ce code QR-là, ça va vous amener vers la présentation de la ludopédagogie. Donc, vous pouvez faire ça pour tous les sites. Fait que c'est vraiment merveilleux. Et quand j'ai quelque chose qui est affiché, vous voyez, m'affiche un petit un. Le niveau solaire de votre classe. Même chose. Vous allez pouvoir voir le niveau sonore. Et vous pouvez avoir une clochette. Fait que ça indique aux élèves aussi, visuellement, qu'est-ce qui se passe. Et si, mettons, il y a vraiment un problème, vous pouvez le mettre en gros, hein? Donc, ça, c'est merveilleux. Puis, ça leur permet de s'autogérer un peu au niveau du son. Vous pouvez ajouter des images. Vous pouvez... Moi, je vais juste fermer ça. Vous pouvez ajouter du texte. Donc, juste ici, je peux taper des choses. Je peux dessiner des choses. Donc, j'en mets un autre et je peux aller dessiner quelque chose pour les élèves. Il y a aussi, et moi, j'adore celui-là, c'est les symboles de travail. Donc, dépendamment de ce que vous voulez que les élèves fassent, est-ce que c'est en silence? Est-ce que c'est chuchoter? Est-ce que c'est demander à votre partenaire? Est-ce que c'est travailler en groupe? Donc, encore une fois, outils d'autogestion disponibles. Il y en a qui aiment utiliser les feux rouges, verts. Donc, il y a aussi ça de disponible quand vous voulez l'avoir. Minuteurs, ça, c'est un autre coup de cœur pour moi. Je vous donne cinq minutes pour faire ça et vous partez le minuteur. Et vous pouvez aller baisser le nombre de minutes et monter juste ici comme ça rapidement et on le part. et il y a aussi une progression qui se fait avec ma roue ici en même temps. Est-ce que c'est un outil gratuit, ça? C'est gratuit, effectivement. Wow! Quand on a un compte, ça nous permet de sauvegarder nos choses. Mais moi, j'ai vraiment la version gratuite. Puis, c'est vraiment merveilleux. Il y a aussi l'horloge. Si vous voulez avoir le temps toujours d'afficher, vous pouvez l'afficher de différentes façons aussi. C'est des choses que vous pouvez garder comme sur votre écran. Il n'y a plus de widgets. Il y a le calendrier, il y a les dés, il y a le code intégré, créateur de groupe, un chronomètre, une webcam vidéo. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. Et ce que j'aime aussi, c'est que si vous avez plusieurs groupes, vous pouvez avoir plus d'une page. Donc, vous pouvez mettre votre page et en mettre une autre ici avec un autre fond d'écran et vous pouvez ouvrir vos choses comme si c'était un autre document. Et ensuite, si je reviens, je reviens à ma première page qui était la page initiale que j'avais. Donc, je peux passer d'une page à l'autre assez facilement. Donc, vous comprenez pourquoi c'est intéressant dans votre classe et vous apprenez à l'utiliser et ça vous évite d'avoir un paquet d'outils. Tout est quand même là. Fait que j'aime bien cette partie-là de Classroom Screen. Donc, je reviens. Moi, j'avais choisi un petit minou ici. C'était en anglais. Vous avez aussi l'option de mettre en français. Donc, ce sera votre choix, ce que vous voulez faire. Donc, caractéristiques d'un bon jeu. Et ici, on va passer assez rapidement pour les caractéristiques. Vous allez voir. On vous a fait un graphique pour vous donner des pistes. Donc, premièrement, on veut qu'un jeu soit ludique. On veut que les élèves aient de la joie, aient du plaisir. Les élèves veulent, on veut qu'ils veulent participer à l'activité. Donc, ludique, c'est important. On veut que ce soit simple, court et facile. Vraiment pas trop long au niveau du temps que ça va prendre en classe non plus. Parce que plus les choses sont longues, plus vos enfants sont jeunes, moins leur attention est là. Donc, vous voulez l'unité dans le temps. Quand ils vieillissent, c'est un peu plus. Les adultes, c'est un peu plus. Mais dès que le jeu est trop long, ça commence à faire autre chose que jouer au jeu. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment garder ça simple et court dans le temps. On veut avoir quelque chose qui est délimité dans le temps. Donc, on donne vraiment un temps précis pour le faire. Et on veut des espaces qui sont structurés. Donc, il ne faut pas oublier qu'un jeu pédagogique bien préparé, ça va vraiment nous aider à bien gérer notre classe aussi. Ça va avoir un impact sur cet élément-là. On veut quelque chose qui est sans conséquence. Donc, on veut laisser le choix de participer ou non. Et je sais que ce n'est pas toujours facile. Il y a des élèves, on dirait qu'ils ne veulent jamais s'impliquer. Donc, sans conséquence, ça veut dire que ça n'a pas un impact sur leur résultat scolaire. Ils ne seront pas en punition à la récréation parce qu'ils n'ont pas participé au jeu. Par contre, donc, c'est là qu'on va chercher l'autre côté de la médaille. L'élève ne veut pas participer. Parfait. On va lui donner ce que j'appelle des choix imposés. Tu peux être observateur. Tu peux être co-animateur. Tu peux être arbitre. Tu peux gérer le matériel. Donc, on fait participer les élèves qui ne veulent pas participer. Je sais que ça a l'air bizarre de dire ça, non? Mais c'est vraiment, moi, je les appelle choix imposés parce que je décide qu'est-ce qu'ils vont faire et eux, ils choisissent qu'est-ce qu'ils font parmi les décisions que j'ai prises. Donc, c'est vraiment comme ça que je le vois, le sans conséquence et le choix de participer. On veut que ce soit éducatif et on pourrait mettre ça comme, je veux dire, comme élément clé parce que je pense qu'en classe, sans objectif pédagogique, une activité ne devrait pas avoir lieu. Donc, tout ce qu'on fait doit avoir un objectif pédagogique. Pas besoin d'être compliqué, mais un objectif. Donc, pour que ce soit éducatif et mystérieux. Ça ne prend pas beaucoup de choses pour être mystérieux, pour aller chercher la curiosité. Je me souviens pour publier les équipes dans des classes de secondaire. Je mettais les noms des élèves dans un sac et quand ils rentraient en classe, ils pigeaient. Donc, juste ça, d'avoir à piver en rentrant en classe, tout le monde qui passait devant ma classe se demandait qu'est-ce qui se passait. Et c'était vraiment la curiosité qu'ils allaient chercher. Il y a des jeunes qui n'étaient pas dans ma classe qui venaient voir qu'est-ce qui se passait dans ma classe à ce moment-là. Fait qu'on veut aller chercher ce parti-là pour stimuler l'engagement. Donc, c'est à toi, Julie, pour le dossier sur la ludopédagogie et est-ce que tu vas partager ton écran ou tu veux que je continue? Je vais te demander de continuer parce que mon onglet n'est pas prêt. Parfait. On va sauver du temps un petit peu. Donc, si tu peux cliquer sur l'onglet ludopédagogie, donc c'est une page web qui se retrouve, qui se retrouve, il faut dire, sur le site de Learn. Donc, vraiment, si tu peux descendre un petit peu, Nancy, voilà. Alors, dans un premier temps, on a un article sur la ludopédagogie que vous pourrez lire. C'est Geneviève Ducharme et Émilie Lacquer de Sir Wilfrid Laurier. Donc, je les ai interviewées, voir comment, parce que c'était deux enseignantes au secondaire, pourquoi elles ont eu l'idée de faire la ludopédagogie, comment elles se sont prises. Des trucs aussi, parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs et travaillent en collaboration. Donc, vous allez avoir un portrait un petit peu plus de leur expérience de prof au secondaire. Ensuite, vous avez téléchargé tous les jeux en un seul document PDF. Ça, ça a été une demande qui m'a été faite. Alors, vous pouvez télécharger le document, vous allez avoir tous les jeux qui sont sur le site web. Alors, en parlant des jeux sur le site web, on a divisé ça en une, deux, trois, quatre catégories. Alors, des jeux d'équipe, des jeux rapides sans trop de matériel, des jeux d'interaction et des jeux en ligne. Nancy, je te demanderais de cliquer sur des jeux d'équipe. Alors, ici, vous avez différents jeux. Si vous remarquez, vous avez téléchargé la description. On va y aller dans pas long. Et vous avez visionné la vidéo. Alors, parce que souvent, on va lire une description du jeu puis, OK, je peux peut-être essayer ça en salle de classe. Je ne suis pas certaine. Ce qu'on a fait pour vous aider, c'est qu'on est allé filmer des élèves en action dans les salles de classe. Donc, fin primaire, je vous dirais un petit peu cycle 1 du secondaire. Donc, vous avez vraiment des exemples d'élèves qui sont en action, qui sont en train de jouer. Tu peux cliquer sur n'importe quelle description, Nancy. Je vais leur montrer la structure. Alors, roule ta boule. Donc, ça prend un petit peu de temps, là, d'apparaître. Mais je vais répondre. Il y a une question dans le cavardage. Où se trouve le lien? Il est dans la présentation, mais aussitôt que j'ai fini de parler, je vais le mettre dans la boîte de cavardage. Ce qui est merveilleux, c'est que c'est des choses déjà tout prêtes pour vous. C'est du clé en main, là. Oui, je sais, hein? C'est ça. C'est ce qu'on veut, du clé en main. Ça, c'est roule ta boule. C'est un exemple, mais la structure de tous les jeux, elle est la même. Donc, je vous la montre. Alors, le temps, 20-25 minutes. On a le matériel parce que c'est important. Comme ici, on parle de gouttières coupées pour faire huit morceaux de longueur différentes ou non, des balles, des sauts. Donc, pour cette activité-là, il y a quand même un certain nombre de matériel que vous devez aller chercher. Nancy parlait de la préparation pour les jeux. Donc, on a déjà mis en haut tout le matériel nécessaire pour le jeu. Tu as la phase de préparation. Alors, comment est-ce qu'on doit organiser la classe un peu? Puis, c'est peut-être une bonne idée, comme Nancy l'a mentionné, de demander à des élèves de vous aider à ce moment-là parce que si on déplace des bureaux, on fait de l'espace. Alors, n'hésitez pas à demander l'aide de vos élèves. Alors, vous avez vraiment le déroulement qui est quand même assez clair pour chacune des activités. Et vous avez des variantes. Par exemple, ici, comme activité d'interaction, vous pouvez demander aux élèves de discuter en petit groupe afin de créer les règles du jeu. Et pour chacune des activités des jeux, vous avez des suggestions de contenu en français langue seconde. Comme ici, on pourrait voir les stratégies de lecture, la conjugaison, parler de la francophonie, des types de phrases, la ponctuation, synonyme, antonyme, régistre de langue, définition, etc. Donc, pour chacun des jeux, vous avez comme le modèle et vous pouvez l'adapter avec du nouveau matériel en français langue seconde. Donc, ça, c'est la structure de chacun des jeux qu'on vous présente. Donc, vous pouvez mettre ça à votre sauce, le prendre tel quel ou le mettre à votre sauce, ajouter des éléments variés, le contenu en français langue seconde que vous pouvez passer. Merci, Diane, tu as mis le lien dans le chat pour le document. Alors, voilà. Donc, c'est un dossier qui est quand même assez complet. Puis, ce qu'on n'a pas vu en bonne NSI, il y avait un autre onglet, c'était toutes les présentations que NSI et moi avons faites. Ça fait deux, trois fois qu'on fait l'atelier, mais à chaque fois, on change de jeu, on se réinvente, si tu veux. Alors, c'est tout disponible pour vous. Vous l'utilisez, comme NSI, tu le disais bien, c'est clé en main. Alors, vous n'avez qu'à télécharger ça, préparer votre matériel et voilà, en ayant toujours votre intention pédagogique derrière la tête. Alors, voici, on a nos présentations. Donc, on va ajouter celle-ci d'aujourd'hui à notre collection de ressources. Ça fait le tour du site web, donc vous avez accès à ça gratuitement. Tout est là pour vous. Et je vous suggère d'aller faire un tour et là, on vous a montré une activité. Je pense que c'est celle qui demandait le plus de matériel. C'est vraiment pas le cas pour toutes les activités. Il y en a qui demandent presque rien. Donc, on continue avec le jeu parce qu'ici, ça s'appelle Word Wall et vous allez avoir aussi accès à ça. Je vais vous montrer comment aller sur le site et je vais vous montrer ce qui est disponible aussi. C'est des choses, il y a des choses de déjà prêts, mais il y a des choses que vous pouvez créer vous-même. Et ici, notre intention pédagogique, c'est communication et interaction parce que c'est la compétence en français langue seconde qui est tellement plus difficile à travailler avec nos élèves. Donc, on a accès sur ça, participation active et communication spontanée. Donc, j'y vais avec notre Word Wall. Donc, ici, avant de vous présenter, de vous faire jouer, je vais vous montrer où trouver ces deux jeux-là. Donc, on a celui-ci qui c'est des boîtes, comme des valises à ouvrir, un peu comme le banquier. Et ici, c'est une roue. J'ai testé avec des élèves du primaire, des élèves du secondaire en classe, des élèves en ligne parce que je suis aussi tuteur en ligne et ça a été un franc succès avec tous les élèves, même s'il y en a qui enseignent, mettons, avec des gens qui ont des déficiences intellectuelles. Je veux dire, ça a bien fonctionné avec tout le monde. Même les enseignants ont aimé. Donc, je dirais qu'adultes vont apprécier aussi. Ces deux-là sont déjà prêts et ils viennent du site Internet de English Montreal School Board. Et je veux vous montrer, vous allez pouvoir cliquer pour avoir accès, mais je veux vous montrer si vous allez sur le lien, ça va se trouver à quel endroit. Donc, quand vous allez sur le site de English Montreal School Board, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'activités. Je ne fais pas de promotion pour leur site. Je n'ai pas payé pour faire ça non plus. C'est vraiment juste que pendant la pandémie, ils ont fait beaucoup d'activités, beaucoup de choses clés en main. Donc, il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui sont accessibles à tous. Ce n'est pas seulement aux gens de leur commission scolaire. Donc, je vous suggère d'aller voir. Donc, on va, la façon la plus simple, c'est d'aller ici en haut pour les enseignants. Et moi, je vais, il y a des activités clés en main, mais je vais ici par compétence quand je veux trouver mes jeux. Et ma compétence, c'est communiquer en français. Donc, je clique là-dessus. Et quand je clique sur communiquer en français, je vais avoir toutes mes activités qui vont apparaître et ça prend un peu de temps, surtout quand on est en ligne. Et ça va être facile d'aller juste cliquer sur les activités pour être capable de jouer. Donc, il y en a vraiment plusieurs. Et si vous regardez, jeu 1 pour parler, jeu 2 pour parler. Donc, ils sont justement ici, mais il y en a plein d'autres. J'ai choisi comme mes coups de cœur. Fait que je vous suggère d'aller faire un tour sur ce site-là et vous allez avoir accès à ça aussi. et je vais vous montrer maintenant nos jeux. Donc, le premier, c'est avec les valises. Donc, complète la phrase puis pose la question à une autre personne. Donc, ce qu'on fait, c'est pas compliqué. On commence... C'est pas la valise, excusez, hein? C'est la roue, en premier. Donc, il y a même du son avec la roue. Je vais vous montrer. Donc, vous devriez entendre une petite musique. Oui. Oui, merveilleux. On fait tourner la roue. Donc, d'habitude, ça fonctionne super bien. Mais on dirait que quand on est en ligne sur Zoom, c'est jamais aussi extraordinaire. Tu vois, Julie, ça veut pas? Ben non, ça veut pas. Mais veux-tu que je pose la question? Tu sais quoi? Je pose une question et je demande à une autre. Veux-tu que je le fasse sans... Ben, je vais essayer l'autre en premier. OK. Pour voir si ça, ça fonctionne mieux. Mais il y a peut-être beaucoup de gens, des fois, sur les sites. Fait que j'aimerais qu'il y ait quelqu'un qui me choisisse une valise. Donc, vous pouvez mettre ça dans le clavardage. Julie, tu me dis quelle valise? Un numéro. La première. Oui. Oh, c'est ma date de fête. OK. Quelle sortie aimerais-tu faire avec ta classe? Donc, on demande aux élèves de répondre. Quelle sortie aimerais-tu faire avec ta classe? Est-ce que, mettons, avec ton conjoint ou ta conjointe, si je pose la question, quelle sortie aimerais-tu faire avec ton conjoint ou ta conjointe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Oui. Vous pouvez répondre à l'écrit aussi, hein? Aller au spa. Oh, oui. OK. Est-ce que tu aimes ça aller au spa? Oui. J'aime beaucoup ça. Et est-ce que ton conjoint aime ça autant que toi? Je pense que oui. Oh, ça, c'est merveilleux. Pas toujours le cas, hein? Il y en a qui choisissent une partie de hockey au lieu d'un spa. Donc, ça dépend des gens. Fait qu'on peut faire une conversation, les élèves peuvent parler. C'est vraiment pour initier quelque chose. Et quand je clique de nouveau, vous allez voir cette boîte-là reste ouverte et je peux en sélectionner une autre, comme ça, ici. Donc, Julie, est-ce que tu peux la lire? Alors, décris ta dernière visite dans un magasin. Oh, est-ce qu'on a quelqu'un de volontaire? Oui. Alors, ça a coûté très cher. Et pourquoi, Diane? Parce que j'ai acheté trop de choses, voilà. OK. Est-ce qu'on peut te demander dans quel type de magasin tu es allée? Non. Donc, je m'associe à Diane. Moi aussi, je suis allée magasiner. Ça m'a coûté très cher. Mais moi, je peux vous dire où, par exemple. Je suis allée chez Apple. Donc, vous comprenez qu'il n'y a rien de données chez Apple. Donc, ça m'a coûté très cher. Fait que c'est vraiment des choses comme ça. On peut avoir des discussions. Les autres élèves du groupe vont en renchérir. On peut demander à plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut poser d'autres questions comme là, Nancy? Est-ce que je pourrais dire qu'est-ce que tu as acheté chez Apple? Oui, effectivement. C'est l'objectif un peu de... On veut faire parler. Ah, OK. Parfait. C'est ça. J'ai acheté des Airpods. Non, pas des Airpods. Des Airpods. Puis, le jeu, est-ce que c'est des questions qui sont tirées du quotidien? C'est nous qui créons les questions, n'est-ce pas? Celui-là est déjà prêt, mais vous pouvez les créer. Mais lui, il est déjà tout prêt. C'est des questions qui ont été créées par les filles de English Montreal School Point. OK. Fait qu'exemple, si je veux que mes élèves développent tout ce qui est communication à l'extérieur de la classe, c'est vraiment un outil de genre, que manges-tu au restaurant? Qu'est-ce que tu as commandé? Et cetera, et cetera. Comment tu commandes? Oui. Fait qu'on travaille vocabulaire. Fait que c'est vraiment bien parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Je vais réessayer ma roue de nouveau juste pour voir au cas où qu'elle voudrait tourner. Parce que les jeunes aiment bien la roue, parce qu'on peut enlever aussi les choses qu'on a déjà faites quand on fait la roue. Donc, je démarre. Oh, je pense que je vais l'avoir. Donc, ici, on complète la phrase, puis on pose la question à une autre personne. Oh! Donc, je vais y aller. Je suis en train de présenter au congrès de l'AQE FLS. Et toi, Julie? Bien, je suis également en train de présenter un atelier sur la ludopédagogie au congrès de l'AQE FLS. OK, Julie, tu allais ajouter des détails. Et on peut dire à d'autres personnes, et toi? Et on demande à l'autre personne. Et quand on a fait le tour pour cette question-là, on peut aller l'éliminer. et retourner. On tourne la roue de nouveau. Donc, la question ne réapparaît pas pour que les élèves puissent avoir accès aux autres questions. Donc, ça fonctionne très bien. Je pense que vous comprenez le principe. Il aime aussi avec le son. Il aime vraiment tout. Donc, ça a été un coup de cœur des élèves. Donc, le site va être juste ici. puis vous avez accès. Je l'ai mis, je m'excuse, Nancy, dans la boîte de clavardage. Puis, j'ai mis les liens aussi dans la boîte de clavardage pour la roue et pour les valises. Ce site-là ne se retrouve pas sur le site de Learn. Alors, c'est vraiment le site de English Montreal School Board. Puis, ce que je peux faire, donnez-moi juste un petit instant. Voilà. Vous avez le site d'English Montreal School Board. Puis, Nancy, vous a montré comment vous rendre pour ces jeux-là. Mais, ce qui est super intéressant, ça va être la prochaine diapo. Merci. Oui. OK. Donc, vous pouvez créer vos activités vous-même. Donc, c'est facile comme un, deux, trois. Vous créez une ressource personnalisée avec juste quelques mots, quelques clics. Un, on choisit un modèle. Je vais vous montrer les modèles après. Deux, on saisit notre contenu. Et trois, on a deux choix. on peut imprimer les activités ou jouer sur un écran. Tu sais, des fois, on a des élèves qui aiment bien aussi avoir la copie-papier ou vous avez des problèmes techniques dans votre classe. Ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, vous pouvez même imprimer les choses. Et c'est vraiment aussi simple que ça. Et regardez les options que vous allez avoir. Il y a plein de choses. Vous pouvez faire des choses d'appariement, des cartes aléatoires, trouver la correspondance, anagrammes, quiz télévisier, des mots croisés, quiz, ouvrir la boîte. Ça, c'est lui qu'on a fait avec les valises. Mots manquants, démêler ici pour mettre des phrases en ordre, par exemple, en français. Diagrammes étiquetés. Donc, on peut mettre des éléments. Retourner les tuiles, la roue aléatoire. On peut trier par groupe, tu sais, des noms, des verbes. Il y a vraiment plein d'activités, des paires, des fiches de révision, des mots mêlés, frappe une taupe. Il y a vraiment, il y en a de tous les goûts pour faire vos activités. Et je pense que vous pouvez pouvoir faire vos propres activités assez facilement. Donc, ça ne vous demandera pas trop de temps. Et c'est vraiment simple. Nancy, est-ce que ça serait possible de retourner rapidement sur le site d'English Montreal puis montrer comment tu as fait pour accéder aux jeux qui sont déjà clés en main, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis allée sur le site. Quand j'arrive, j'arrive au site au niveau de l'accueil. Je vais juste revenir à l'accueil pour que tout le monde ait la bonne procédure. Donc, quand je vais là, c'est en haut à droite. Vous avez pour les enseignants. Je suis allée dans le deuxième onglet par compétences et j'ai cliqué sur la petite flèche ici. Et j'ai choisi communiquer en français. Donc, si vous voulez voir des choses pour d'autres compétences, ils sont là. Mais j'ai pris communiquer en français. Et c'est ensuite qu'on descend. Puis, les différentes activités sont là. Il y en a plusieurs. Et celles que moi, j'ai utilisées sont juste ici. mais vous devez descendre un peu pour y avoir accès. Est-ce que ça clarifie? Oui. Oui, je pense que oui. Merci beaucoup. On a Isabelle qui a une question, je pense. Oui, je me demandais, j'ai peut-être manqué un petit quelque chose, mais quand tu expliquais les activités que nous, on pouvait faire de nous-mêmes, Wasteurs-là, c'est où qu'on a accès à ça? OK. C'est que tu vas aller sur, ça s'appelle, attends, Wordwall. Tu vas taper ça dans ton navigateur. C'est là que tu vas avoir accès à ça. Tu vas devoir probablement te créer un compte, mais c'est sûr, c'est là que tu vas avoir accès à tout ce que j'ai, pas les activités ici, mais comment on fait pour créer et les différentes options qu'on a. OK, super, merci. C'est gratuit aussi, Nancy? Oui, c'est gratuit. Des fois, il y a des limites, par exemple, le nombre d'activités ou des choses comme ça, mais à la base, c'est gratuit. Sylvia, il y a une question dans la boîte avec le verbeage. Les jeux s'adressent-ils plus aux élèves du cycle 2 et 3? Donc, les deux jeux qu'on vient de présenter, oui, ça a été fait pour le primaire, pour le cycle 2 et 3, mais ce que Nancy a présenté, la diapo qu'on voit, c'est comme des modèles que vous pouvez utiliser pour n'importe quel cycle et même les adultes, évidemment. Moi, j'ai utilisé la roue et les valises au secondaire aussi. OK. Puis, il n'y a pas un élève qui m'a dit c'est bébé, madame. Je veux dire, il était très heureux de jouer. Mais c'est sûr que les conversations sont plus étoffées au niveau de ce qu'ils vont pouvoir dire. Donc, je pense que c'est à toi, Julie, s'il n'y a pas d'autres questions. Oui. Non, je regarde la boîte avec la verdage, ça va. Il y a juste Annie Sabourin qui spécifie que le compte gratuit ne permet que de créer que cinq activités, donc cinq activités avec le compte gratuit. Alors, vous pouvez vous mettre plusieurs enseignants ensemble, créer différentes activités pour garder le compte gratuit. On arrive quand même vers la fin de l'atelier. On a différents commentaires d'élèves et d'enseignants qu'on aimerait partager avec vous parce que c'est toujours intéressant de voir l'opinion des gens qui ont essayé la ludo-pédagogie en salle de classe. Donc, ici, on a trois commentaires d'élèves. Pour moi, les jeux m'amènent à me surpasser et à vouloir réussir pour gagner. Le deuxième commentaire, pour moi, les jeux sont différents de ce que nous faisons habituellement. Donc, tout le côté nouveauté ici et c'est amusant et l'esprit de groupe est meilleur. Tout à l'heure, on parlait de développer des compétences, des habiletés sociales, tout ça. Le jeu aussi amène une espèce de symbiose au niveau de la classe qui est intéressante. Et en jouant des jeux, on apprend plus vite parce que c'est intéressant. On sent bien ici la motivation de l'élève. Et la prochaine diapo, c'est les commentaires des enseignants qui ont expérimenté la ludo. Les jeux engagent les élèves au niveau de leurs apprentissages. Cet aspect est très important dans les écoles où le niveau de français est plus bas. le deuxième commentaire, les élèves développent des aspects comme la coopération, le travail d'équipe. Donc, c'est des compétences transversales quand même importantes à développer en classe. Et le dernier commentaire de l'enseignant, les jeux peuvent être adaptés au niveau des élèves. On peut aussi créer ses propres jeux et demander de l'aide des élèves pour avoir de nouvelles idées. La ludopédagogie est flexible et accessible à tous. Donc, ça, c'est les commentaires des enseignants et des élèves que nous avons recueillis qui ont participé. On est quand même vers la fin de l'atelier. Alors, on aimerait vous laisser avant la période de questions et de commentaires avec cette citation-là. Alors, jouer est fondamental pour acquérir les compétences du 21e siècle telles que la résolution de problèmes, la collaboration et la créativité. Donc, on trouvait que c'était une citation qui faisait le tour un petit peu de notre atelier et de vous laisser avec cette belle image-là pour terminer. Et voilà, questions, commentaires, vous avez l'adresse de Nancy, le courriel, mon courriel aussi si vous avez des questions, si il vous manque des liens. Comme Nancy le disait la présentation va être partagée sur le site de la QEFLS. Vous allez avoir tous les liens que j'ai mis dans la boîte de clavardage également. Et puis, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires sur la présentation? On a quand même un petit peu de temps. Puis, je vais regarder un petit peu le clavardage. Est-ce qu'on... On ne voit pas aussi bien le clavardage quand on présente en partage des écrans. J'ai une question. Est-ce que vous nous permettez d'utiliser une partie de votre présentation pour en faire la... pour partager dans notre milieu? Oui. Vraiment. Parce que je trouve que vous avez des outils vraiment intéressants et c'est quelque chose auquel je voulais présenter dans mon milieu. Alors, parfait. Merci. Oui. sur le site de Learn ou les ressources ludopédagogie, il y a celle qu'on avait fait l'année passée qui a beaucoup de choses, la théorie est pas mal la même, sauf que les activités sont pas nécessairement les mêmes parce qu'on change de jeu ou dès qu'on découvre des nouvelles choses aussi. Je ne vois pas où lever la main, là. Ah, c'est pas grave. On voit votre main physique. Oui, oui. C'est parce que je voulais demander, j'avais posé une question sur le chat, mais je pense que Julie voulait la lire, mais là, Nancy avait coupé, mais c'est pas grave. Je voulais dire, est-ce que ces activités peuvent être évaluées? Donc, je sais pas. C'est-à-dire, pendant que les enfants jouent, est-ce qu'il y a moyen d'évaluer la communication morale? Est-ce qu'il y a un moyen? Bien, moi, je parlerais pas d'évaluation comme telle parce qu'on tue un peu l'esprit du jeu à ce moment-là parce que au départ, on dit le jeu, c'est des essais, des erreurs, on révise. Donc, ce que je vous suggère, c'est de prendre des notes, donc d'observer. Là, à partir de ça, plus tard, vous allez être capable de retourner voir vos notes et avec votre grille de faire une évaluation, mais il ne faut pas faire des tests pour évaluer ça parce que vous tuez l'esprit du jeu, justement, en salle de classe. Alors, c'est vraiment d'aller d'une autre façon, prendre des notes d'observation quand ils interagissent ou pour vous-même, tu sais, s'il y a une interaction puis là, vous voyez, ils font toute cette erreur-là, mais peut-être que vous, vous allez pouvoir donner une leçon par la suite sur un aspect grammatical. Alors, c'est plus dans ce sens-là que vous allez pouvoir utiliser le jeu, soit pour noter des observations ou pour réaligner un petit peu votre enseignement, mais je vous déconseille fortement d'utiliser ça pour évaluer de façon formelle vos élèves. J'abonde dans le même sens, Julie. Piste d'observation pour permettre d'exercer votre jugement professionnel, mais pas vraiment une évaluation en tant que telle. Et il y a des gens qui avaient des commentaires aussi, très chouettes, belles ressources à présenter à de futures enseignantes. Oui, effectivement. Merci, Gaëlle, le PowerPoint, tel fun à regarder. On a eu du plaisir à le faire, je dois dire. On voulait qu'il soit ludique aussi. Donc, avec ce commentaire-là, je vois que c'est une mission accomplie. et il y a Isabelle qui me demande est-ce qu'on peut avoir votre PowerPoint? Donc, je te partage ça, ça ne sera pas long. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou commentaires. Mathilde, est-ce que tu avais quelque chose à dire? Parce que je pense que tu as parlé tout de suite après moi. Non, non, j'avais dit que c'était compris parce que ce sont des questions qu'on nous pose souvent. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Moi aussi, je voulais, si vous pouvez partager, vous avez dit que ça sera sur les sites, mais si vous pouvez partager, bien, ça serait correct. C'est déjà le PowerPoint. Je sais, oui. Est-ce que je peux faire? Nelly vient de le partager de nouveau. Ah, OK. Parfait. Merci. Donc, vous avez accès là, on sait. Mais la QFLS va avoir un document qu'elle va envoyer par la suite aussi avec toutes les présentations des congressistes, si vous voulez, des animateurs, pardon. Mathilde, je pourrais tout partager si tu veux. Je travaille avec Mathilde. Je collabore avec Mathilde. Jigidou. Jigidou. C'était pas évident d'accéder, mais bon, finalement. Ah, d'accéder à la plateforme. Oui. Bien, ils se sont excusés, là, il y avait des problèmes. On comprend la technologie que je n'aime pas. Bien, il ne faut pas rire, OK? Ça fait partie de notre vie maintenant, on n'a pas le choix, mais effectivement, ce n'est pas toujours rose-rose. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Non. Vous allez avoir une heure de lunch, quelques minutes de plus pour votre lunch qui est quand même assez court. Oui, je pense que Nelly va terminer, par exemple, donc je tiens à vous remercier pour votre participation puis pour vos commentaires aussi et on espère vraiment que vous allez pouvoir utiliser tout ce qu'il y a dans cet atelier-là dans vos salles de classe avec vos élèves et avoir beaucoup de plaisir tout en ayant une intention pédagogique. Merci. 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 Parfait. J'ai quelqu'un qui pose une question. Isabelle, est-ce que vous animez d'autres ateliers pour ce congrès? Pas moi, Isabelle, sauf que Julie en anime d'autres, par contre. Oui, un à 13h45 et un à 15h15 sur comment intégrer, comment utiliser la littérature jeunesse pour enseigner une notion grammaticale. c'est avec des enseignantes du primaire. On a développé deux séquences d'activités qui sont basées sur un livre. C'est hyper intéressant si vous voulez venir voir ces enseignantes-là nous parler de leurs séquences puis de leur expérience puis comment leurs élèves ont réagi à cette nouvelle façon de faire en salle de classe au lieu de la feuille d'exercice à compléter pour faire de grande mère. Voilà.